Musique Cette super chérie, votre l'honneur, qui constitue une altération de la vérité dans le but de pouvoir s'écouvrir. Notamment devant la commission ministérielle. Cette pièce a pu justifier, devant la commission ministérielle, que le colonel Nikomé avait agi de son initiative propre. C'est ainsi que cette commission interministérielle a suggéré à ce que les prévenus soient déferés par devant votre audite cour. Vous réaliserez, votre l'honneur, en examinant cette pièce, l'ACK, qui est l'accusé de réception de l'ordre opérationnel, constitue en lui-même une altération de la vérité. En mentant, en mentant, il en reste toujours quelque chose. L'ordre opérationnel date du 28. Mais son accusé de réception, qui plus est, et reprend les termes contenus dans l'ordre opérationnel, notamment l'infiltration, notamment la qualification des supplétifs M23, se trouve votre honneur dans cet accusé de réception du gouverneur. Alors que l'ordre opérationnel est signé le 28. Vous réaliserez, votre l'honneur, que le gouverneur militaire a antidaté. A antidaté, sans pouvoir se référer au document sur base duquel il accusait réception. C'est une altération purement et simplement de la vérité, votre honneur. Mais pour que votre cours soit correctement éclairé, que les gouverneurs militaires, votre honneur, comparaissent par devant votre auguste cour, nous avons foi dans ce que vous faites. Nous avons foi dans l'instruction de cette cause. Nous avons foi dans la justice de notre pays. Les prévenus qui comparaissent ici, votre honneur, ne sont pas des simples étiquettes. Ils se défendent, votre honneur, pour leur vie. Pour leur vie. Et puisqu'il est question de leur vie, votre honneur, que cette vie ne soit pas vainement sacrifiée, sans que toute la vérité ne soit faite autour du rôle de chacun dans ce procès, votre honneur, et dans ce qui est déploré. C'est pourquoi, votre honneur, nous insistons à ce que le gouverneur militaire et les commandants secondes, votre honneur, puissent comparaître par devant votre auguste cour. et non pas votre honneur, comme nous avons semblé l'entendre que notre système de défense consisterait à élargir la panoplie des prévenus, non votre honneur. Et d'ailleurs, la comparution du général, votre honneur, c'est en tant que renseignant. Et vous n'êtes pas compétent pour pouvoir le juger, votre honneur. Donc, ils viennent déposer les pièces qui l'élisent sont produites par l'organe de la loi. Pourquoi, votre honneur, nous passerons outre ces témoignages ? Et votre honneur, même dans l'opinion, on attend à ce que ces gouverneurs militaires comparaissent par devant cette cour pour pouvoir faire la lumière. Mais au-delà de ça, il y a des documents. Il y a des documents, votre honneur, devons-nous passer outre cet aspect de la question très important pour la défense pour pouvoir aller à la visualisation ? Nous disons non, votre honneur. Il y a lieu votre honneur. Vous avez dit que vous allez réexaminer cet aspect de la question. Mais examinons cet aspect de votre honneur avant que nous puissions passer à la visualisation. C'est procès de votre honneur dans cette province du Nord-Kivu et particulièrement dans la ville de Goma est attendu par tous. Est attendu par tous votre honneur. On sait que le prévenu Mikombe n'est pas le commandant de la 34e région militaire. On sait que le colonel Mikombe c'est aussi un subalternant. Il a sa hiérarchie dans cette province, votre honneur. Est-ce que cette cour passera outre ces exigences de la défense qui sont totalement légales, votre honneur, est fondée en droit à votre honneur au regard des documents que Logan de la loi lui-même a produit. Et nous avons examiné ces documents puisque devant la commission ministérielle, nous ne les avons jamais vus. Nous les voyons ici de façon surprise. outre le fait que le gouverneur militaire, nous l'avons mis sur la liste de nos témoins à votre honneur et des renseignants, ces pièces attestent encore davantage l'utilité de la comparution du gouverneur militaire devant votre audite cour. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Prémi Président, la parole que vous nous accordez. Monsieur le Prémi Président, pour une foi libre. Le nom du gouverneur militaire parmi les témoins à charge. Heureusement que nous découvrons que le même témoin ou du moins la même personne avait été ciblée aussi par les prévenus. nous estimons, Monsieur le Premier Président, qu'au regard des éléments que nous avons déposés sous clé USB, qu'il faille que non seulement le gouverneur militaire compare paraisse par des verts par des verts de la cour de séance, ne serait-ce qu'à titre des renseignements, ensuite la cour appréciera si elle l'entendra comme témoins comme témoins ou renseignants, mais pas que lui. Nous avons cité aussi sur notre liste le porte-parole du gouverneur. Nous avons cité aussi un témoin que les prévenus ont cité et que le ministère public aussi a cité. jusqu'à là, Monsieur le Premier Président, nous attendons la décision de la cour sur ces personnes clés parce que parmi les images que nous avons déposées, il y a des déclarations que le général gouverneur avait laissées passer au sujet des faits. Et c'est indispensable, Monsieur le Premier Président, D'ailleurs, les partis civils sollicitent de la cour que le gouverneur militaire ainsi que son porte-parole comparaissent le jour de la visualisation des images. Le jour de la visualisation des images pour que des questions précises au regard des déclarations faites par ces deux personnalités soient posées. Ce procès, ce n'est pas seulement en vue de faire condamner tel ou tel, mais pour nous, c'est aussi l'occasion de laver notre image nous comme partie civile parce que ces autorités ont dit des choses qui n'ont rien à voir avec nous. Ces autorités ont déclaré des choses qui se sont avérées très fausses. par exemple, le porte-parole a annoncé qu'il n'y avait que six décès, six morts. Mais la cour a ordonné l'inhumation de plus que six et le gouverneur a enterré une cinquantaine. Ne serait-ce que sur ces aspects-là et sur le rôle joué par chacun, monsieur le premier président, les partis civils n'auraient pas aimé que le prévenu qui comparaissent par devers vous continue à garder comme alibi que ce n'est pas eux, c'est plutôt quelqu'un d'autre. Pour autant que le quelqu'un d'autre peut défiler devant vous, les partis civils se joignent à cette demande des prévenus pour solliciter la comparution du coordonnateur des opérations en province du Nord-Kivu. Encore que son ACK indique que c'était son opération à lui, même si sur le terrain on a vu les prévenus ici. Et donc nous estimons, monsieur le premier président, que c'est pour nous aussi au-delà de cet ACK, le gouverneur dira des choses qui aideront la cour parce que nous l'avons cité comme témoin à charge. Et maintenant qu'elle est prévenue conteste son ACK, monsieur le premier président, il appelle qu'il vienne éclairer religieusement la cour pour que le droit et le droit qui sortira de cette audience ne fasse pas objet des discussions. Parce que comme les prévenus l'ont dit et nous le confirmons, monsieur le premier président, ce procès fait école. Nous sommes en train de conclure. Ce procès fait école et cette décision sera enseignée, ne vous en faites pas, dans les grandes universités de ce monde. et lorsque on le dira partout dans le monde la décision de la cour militaire, on constatera avec fierté que la cour a examiné tous les contours pour rendre une décision, certes œuvre humaine, mais qui échappera aux critiques subjectives. Nous avons dit, monsieur le premier président. nous voudrions ajouter, monsieur le président, parce qu'il est dit que le gouverneur militaire a comparu devant une commission ministérielle, je voudrais ajouter que cette commission, en fait, le travail de la commission et le travail de la cour sont deux travaux parallèles. On ne peut pas considérer que le fait pour lui d'avoir déjà comparu devant une commission ministérielle sera suffiré pour éclairer la cour. La cour ne l'a jamais entendu, ne l'a jamais entendu puisqu'il serait mieux qu'il vienne déposer lui-même son ACK devant la cour, comme il l'a fait par ailleurs devant la commission ministérielle. Si on se limite à ce qui a été fait extrajudiciaire, ça risque de lier la cour alors que la cour n'y est pour rien. Nous sommes dans une procédure judiciaire qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec la commission des politiciens. Aussi, monsieur le président, le premier président, il est quand même curieux, il serait difficile de comprendre qu'il y ait un procès pour les affres qui se sont passées le 30 août dans la province du Nord-Kivu en l'absence totale du coordonnateur des opérations au Nord-Kivu. s'il ne peut pas comparaitre comme prévenu, monsieur le premier président, il est de bonne loi qu'il comparaisse comme renseignant pour qu'il vous dise au-delà de son commandement ce qui était prévu normalement pour la journée du 30. Donc, avec les prévenus, nous marchons sur cette piste-là. au-delà du fait que si eux n'ont pas cet objectif-là, nous, nous serons intéressés que le box des accusés s'élargisse. S'il y a encore ceux qui peuvent venir et rester, monsieur le premier président, ça va assurer les partis civils quant à l'indemnisation. Nous avons dit. Merci, monsieur. le premier président de la parole nous a accordé. Monsieur le premier président, je serai bref comme je l'ai toujours été, mais j'ai entendu dire de l'autre côté de là-bas ce qui a tiqué mes oreilles, c'est que les prévenus sont maintenant présentés comme des cibaltènes. Et je voulais noter que c'est une raison de plus de pouvoir faire comparer les chefs des opérations, c'est-à-dire les gouverneurs militaires de la province pour éclairer sur ces faits. Je suis sûr, monsieur le premier président, que sa comparution permettra à ce que votre religion soit éclairée. Nous avons dit, monsieur le premier président. Puisque nous ne sommes pas dans la même chapelle que vous, pourquoi vous pensez que notre religion n'est pas éclairée ? voulait-je dire votre interne ? Oui, monsieur le auteur supérieur, mais c'est public. Merci, monsieur le premier président, aux yeux de la cour. Vous savez, nous entendons parfois des choses qui surpassent tout entendement. Et voilà, quand nous disons qu'il est devenu monnaie courante devant l'auguste cour, de chercher à vous induire une erreur, on va nous taxer de tous les maux. On nous dit même qu'il y a de l'acharnement. Monsieur le premier président, on a parlé d'un accusé de réception. Malheureusement, mon allié objectif a mordi à l'hameçon. Ce n'est pas un accusé de réception. Ce n'est pas un accusé de réception. C'est le document qui déclenche les opérations. C'est un télégramme. C'est le même accusé de réception. Et l'ordre opérationnel de la région est l'émanation de ce document. On vous dit un accusé de réception. On vous dit toute honte but qu'il s'agit d'un accusé de réception. Accusé de réception de quoi ? C'est l'ordre qui déclenche les opérations. Le prévenu vous a dit ici « Je suis au regret que mon chef m'a nié. Croirez-vous qu'aujourd'hui il va changer de position ? » Selon lui, il dit que le chef a nié. C'est son droit. Il a le droit de dire tout ce qu'il veut pour sa défense. Et même de mentir. C'est son droit. Par contre, un témoin qui mentirait tomberait sous le coup de la loi. Mais lui, non, parce que c'est son droit. La constitution lui reconnaît le droit de dire tout ce qu'il veut. Tout. Même s'il faut flétrir certaines autorités, il peut le faire comme l'exercice auquel ils sont en train de se libérer. Aujourd'hui, on vous dit que ce n'est qu'un subaltern. Les semois rient. On ne connaît pas ces termes, mais commandant brigade sur un simple subordonné, commandant brigade, l'unité à laquelle il appartient de l'échelon de la division. Sa subdivision va juste immédiatement au-dessous de la division. Commandant brigade. On comprend heureusement que votre cour juge des semblables. C'est un grand monsieur, très grand, l'un des plus grands de la province. Simple subordonné, ça vient d'où ça ? Ça vient d'où ? Simple subordonné. Accusé de réception, simple subordonné. Monsieur le premier président, hier, nous avons entendu dans cette cour pour nous faire des réproches. Non, ils ne peuvent pas s'opposer à l'audition d'un témoin. Lisez les dispositions de l'article 242 du Côte judiciaire militaire. la loi nous reconnaît la possibilité de nous opposer à l'audition de certains témoins sous certaines conditions. Si nous lisons encore, on va nous dire ils le lient très bien, ils vont les mêmes lire ses dispositions. 242. Nous avons la possibilité de nous reconnuer par la loi de nous opposer à l'audition de certains témoins dont la liste ne nous a pas été notifiée au préalable. Nous sommes en matière des flagrances. Les témoins sont ceux qui accompagnent l'auteur présumé des faits qui les accompagnent. Donc, sans nous opposer à l'audition de ces témoins, bien que la loi nous reconnaisse cette faculté, nous disons avec le prévenu en accord qu'il ne dira rien d'autre que ce qu'il a déjà dit devant la commission. Et ce n'était pas qu'une parade pour se soustraire. Il l'a dit avec preuve à l'appui. On ne déteste personne ici. On ne déteste personne. On veut vous amener à quoi ? On veut vous amener dans des supputations. Comment se fait-il ? Pourquoi tout ça ? Toutes ces questions. Il y a tout un faisceau de preuves. S'il est prévenu et estime qu'il n'est pas responsable, il n'a qu'à se dédouaner de ces éléments probants que nous sommes en train de produire. Il va dire non, non, par rapport à cet élément, je ne suis pas répondant. Il ne serait pas répondant. Si les témoins ne comparaissaient pas et qu'eux ont des choses qui démontrent que celui-là est l'auteur, ça a leur avantage. Ça a leur avantage. Monsieur le Premier Président, il ne s'agit pas d'un accusé de réception comme on l'a dit. On l'a chanté à CK, à CK, à CK. Et les autres ont suivi à CK. Non, ce n'est pas un accusé de réception. C'est le léma déclencheur de l'opération. Et quand vous prenez les références de l'ordre opérationnel, c'est l'ordre opérationnel qui fait référence à ces documents-ci. Donc, les deux sont liés. Je comprendrai, Monsieur le Premier Président, nous l'avons demandé de la première audience que le commandant région vienne. Parce que lui, au moins, va vous dire comment il s'est retrouvé dans cette opération alors que le pro-gouf militaire ne l'avait pas prévu. Le prévenu lui-même vous l'a dit. Dis-moi, je relève de celui-là. Voilà comment il m'a articulé. C'est celui-là qui peut venir. C'est celui-là